La semaine dernière, quatre adolescents ont pris le contrôle d'une unité au Centre jeunesse de l'Estrie. Ils se sont mis à faire des méfaits aussi avec des possessions de couteaux, à briser des vitres, à casser des choses, lancer des télés, essayer de tenter de faire un feu. Ça a pris l'intervention de la police. L'événement a fait grand bruit. Mais malheureusement, cet employé raconte que c'est loin d'être un cas isolé. Non, il y en a beaucoup d'autres. Que ça soit au niveau des agressions physiques qui arrivent souvent à être reprises au courant des semaines, que ce soit au niveau des agressions psychologiques. Elle pointe du doigt la surcharge du personnel qui peine à accompagner adéquatement les jeunes. On manque d'intervenants sur les planchers, ça fait en sorte qu'on n'est plus capable autant de les aider puis de les accompagner. Puis ça, je trouve ça difficile. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Le taux d'occupation au Centre jeunesse de l'Estrie est actuellement à 150 %, alors que 47 % des postes d'éducatrices sont vacants. La situation est extrêmement difficile. La pénurie de la main-d'oeuvre, elle est partout. Elle est chez nous, elle est dans le secteur privé. On en fait les frais comme tout le monde. La différence, c'est qu'on a des services 24-7 à offrir. Pour tenter de retenir et attirer la main-d'oeuvre en centre jeunesse, la nouvelle convention collective prévoit à terme un salaire maximal de 94 000 $ pour une éducatrice, 114 000 $ pour une travailleuse sociale. Les gens ne se sentent pas écoutés par leur employeur. Mais à court terme, le syndicat demande à la direction d'être à l'écoute des employés. Ça prend des gestionnaires qui vont être plus prêts. Ça prend de l'écoute au quotidien sur des petites situations qui sont dénoncées ou des petites... des demandes, des fois qui sont minimes d'employés, mais qui ne sont pas appliquées. Je crois vraiment à l'intelligence collective et je crois que c'est mes équipes sur le terrain et le syndicat aussi qui ont aussi une belle expérience et une contribution à apporter, puis que c'est tous ensemble qu'on va les trouver ces nouvelles solutions-là. Pour sa part, la députée de Sherbrooke a essuyé un nouveau refus dans sa tentative d'aller visiter le centre jeunesse. Moi, je n'ai pas l'intention d'abandonner ces jeunes-là. On va continuer de mettre de la pression sur le gouvernement pour aller voir ce qui se passe dans les centres jeunesses. Même dans ce contexte-là, l'intervenante qu'on a rencontrée aujourd'hui est elle aussi déterminée à poursuivre sa mission. Il y a encore des gens qui veulent croire en ce que le centre jeunesse fonctionne, puis qu'on peut réussir à remonter de quoi. Bien, c'est sûr que ça fait en sorte que je veux rester là. Jasmène Dumas, TVN Nouvelles, Sherbrooke. qui se passe dans la classe disse qui se sont entrés là, chez eux. – Sous-titrage FR 2021